Salut à tous c'est André, alors aujourd'hui on va parler de la productivité des infopreneurs en solo donc l'idée ici c'est de ne pas vous dire de déléguer je vais vous donner des erreurs en fait qui vont tuer votre productivité l'objectif de cette longue vidéo c'est de vous donner un maximum d'outils qui vont vous permettre d'être plus productif, de produire plus de contenu gratuit, plus de contenu payant de mieux faire les choses, d'être plus efficace donc d'atteindre de meilleurs résultats, ce qui est vraiment très important si aujourd'hui par exemple vous avez encore une activité professionnelle à côté et que vous manquez de temps pour développer votre chaîne YouTube, votre compte Instagram ou votre blog, peu importe donc aujourd'hui productivité en solo donc moi je m'appelle André Dubois et je vis à 100% de mes business en ligne depuis 2013 devenir infopreneur ça a profondément changé ma vie ça m'a permis d'habiter à 10 minutes de la mer, d'embaucher mon épouse et de bénéficier d'une très grande liberté de temps et ce que j'essaye de faire sur Traficmania avec mes articles de blog et mes vidéos YouTube c'est tout simplement de vous montrer un chemin pour que vous puissiez en faire autant abonnez-vous donc si vous en voulez plus alors pour moi la productivité c'est un vrai gros sujet parce que moi je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup et si vous me donnez le choix entre me mettre sur un canapé et regarder des séries Netflix ou me mettre au boulot je vais certainement choisir le canapé et d'ailleurs parfois je dis en plaisantant pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire le surlendemain pour autant malgré mes défauts j'ai réussi à monter des business en ligne rentable et le maximum que j'ai pu faire à une époque c'est emmener 3 de front donc ça c'était avant que j'habite dans le sud quand j'habitais à Lyon j'avais évidemment Traficmania qui me prenait la plus grosse partie de mon temps j'avais toujours mon petit blog sur le tir sportif TS le premier blog que j'ai réussi à monétiser en 2013 qui a eu des périodes d'activité, des périodes de sommeil et quand j'étais à Lyon j'avais en plus la chaîne YouTube Dojo en ligne donc une chaîne qui vendait des formations de judo et de jujitsu que j'avais monté avec mon professeur de l'époque donc c'est un projet sur lequel je ne suis plus maintenant que j'ai déménagé mais voilà malgré ma tendance à la procrastination je menais de fond 3 business en ligne et donc j'ai peut-être quelques trucs à vous partager en matière de productivité alors l'erreur numéro 1 déjà c'est de ne pas bien comprendre ce que c'est que la productivité la productivité ce n'est pas tout à fait la même chose c'est différent de vouloir aller vite ce n'est pas tout à fait la même chose et là je vais vous parler un petit peu de mon parcours pro moi je viens de l'industrie avant d'être infopreneur j'ai bossé 10 ans dans l'industrie et dans l'industrie il y a un modèle en matière d'organisation en matière de productivité c'est Toyota et Toyota ils ont développé ce qu'ils appellent le Toyota Production System c'est tout un ensemble de choses qui permettent à leurs usines d'être parmi les plus performants du monde automobile et le principal levier sur lequel ils vont agir ce n'est pas vraiment la rapidité pure et dure en fait c'est la chasse au gaspillage et la vraie productivité c'est la chasse au gaspillage parce que regardez si vous prenez par exemple YouTube et que vous faites de la vidéo ok il va falloir vous organiser pour trouver des idées mais après les vidéos il faut les tourner il faut les monter alors on peut gagner du temps sur ces choses là mais quand vous devez enregistrer une vidéo ça prend le temps que ça prend il n'y a pas non plus 36 000 solutions et il n'y a pas énormément de gains sur le temps de tournage pur par contre vous pouvez gagner du temps sur les gaspillages donc je vous fais un petit schéma et vous allez comprendre donc chez Toyota imaginons vous aviez par exemple un poste de travail vu dessus et puis vous avez votre opérateur qui est là et il doit assembler des pièces donc les pièces elles arrivent lui il a sa machine et il assemble des pièces et les pièces elles passent à l'étape suivante imaginez que le stock de pièces il soit situé ici on se rend compte que notre opérateur il doit faire des allers-retours et donc ici il y a un gaspillage ok il y a un gaspillage ok donc une des choses qu'on apprend et qui coule de source et que vous auriez sûrement deviné c'est que si on rapproche le stock de pièces ici forcément l'opérateur il a moins de trajet à faire donc on supprime un gaspillage donc Toyota je crois identifier 9 types de gaspillage je les connaissais par coeur je ne les connais plus par coeur mais en gros il y a les mouvements inutiles il y a la sur qualité il y a la sous qualité voilà toutes ces choses qui vont vous nécessiter des étapes en trop ou du travail à refaire et qui vont vous tuer la productivité donc c'est quoi le rapport avec les infopreneurs donc le rapport avec les infopreneurs c'est que avant d'essayer d'aller plus vite dans la création de vos contenus vous devez supprimer le plus gros gaspillage et le plus gros gaspillage pour moi c'est votre téléphone et c'est votre ordinateur qu'est-ce que j'entends par là les téléphones c'est des machines à distraction parce que vous recevez des notifications vous recevez des SMS des messages des réseaux sociaux et donc vous êtes constamment en fait interrompu par cette machine donc moi le premier truc que je vous recommande c'est de couper toutes les notifs sur votre téléphone et c'est de couper toutes les notifs sur votre ordinateur de cette façon quand vous êtes en mode création de contenu vous n'avez pas la tentation de prendre votre téléphone de répondre aux SMS et puis ah tiens il y a un truc marrant sur Facebook je vais aller le voir on vous a partagé une photo vous la regardez, vous la commentez ensuite vous allez en voir une autre et puis une petite vidéo qui a l'air sympa et boum vous avez perdu un quart d'heure donc coupez absolument toutes les notifs sur le téléphone et sur l'ordi même mieux si le téléphone c'est dur pour vous de vous en passer vous le mettez dans une autre pièce il y a un autre élément de gaspillage qui est énorme quand on est infopreneur c'est l'entourage si vous avez des enfants vous savez très bien que c'est quand vous avez besoin d'être au calme et concentré que vos enfants vont venir vous interrompre donc quand vous bossez il faut absolument que vous passiez le message à votre entourage que voilà je suis au bureau, je travaille il ne faut pas me déranger de cette façon on arrive à être vraiment focus sur ce qu'on fait et c'est là qu'on va vite d'accord ? donc l'entourage, l'ordinateur, le téléphone c'est déjà trois tueurs de productivité que vous pouvez facilement améliorer et supprimer les gaspillages l'erreur suivante c'est de ne pas avoir de réservoir à idées alors qu'est-ce que j'appelle un réservoir à idées ? c'est tout simplement un petit fichier que vous allez remplir au fur et à mesure avec des idées de contenu un des trucs les plus difficiles quand on est créateur de contenu c'est qu'on doit se mettre devant son ordi on est devant la page blanche et parfois on ne sait absolument pas de quoi on va parler et donc c'est à ce moment-là en général qu'on a l'approche publier et prier c'est-à-dire je prends un sujet un peu au hasard je le balance sur les réseaux sociaux je balance ma vidéo YouTube ça m'est venu comme ça j'ai une petite idée j'ai balancé et puis finalement ce n'était pas forcément le sujet que l'audience attendait donc c'est un sujet qui n'est pas très performant et en plus de ça j'ai peut-être mis une demi-heure à trouver l'idée donc ça ce n'est pas bon il vous faut un réservoir à idées alors moi avant j'utilisais un truc qui s'appelle Evernote qui est une application de prise de notes qui est bien connue qu'on peut synchroniser entre son téléphone et son ordi et dès que j'avais une idée boum je l'ai noté dans mon téléphone parce que je sais que mon téléphone moi il n'est jamais bien loin et que les idées peuvent surgir n'importe où elles peuvent surgir quand vous êtes dans la salle d'attente chez le dentiste ou elles peuvent surgir quand vous êtes devant la télé en train de regarder un truc alors moi j'ai arrêté Evernote parce que je trouve qu'ils sont très très agressifs sur leur incitation à s'inscrire c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des pop-up pour qu'ils essayent de vous vendre un plan et à chaque fois il faut cliquer sur 50 trucs pour les faire disparaître et moi ça me saoule donc Evernote j'ai enlevé et j'ai repris tout simplement l'application de notes de Microsoft qui est OneNote donc elle est dans mon téléphone elle est dans mon ordi elle est dans ma tablette elle est synchronisée et j'ai plusieurs notes j'ai une note d'idée de contenu gratuit j'ai une note d'idée de contenu payant pour mes futures formations donc que je remplis au fur et à mesure pareil pour les payants je remplis ma liste d'idées de formation au fur et à mesure j'ai une note aussi pour info de résumé de livre parce que moi je suis un gros consommateur de bouquins de marketing et évidemment on ne peut pas retenir facilement tout ce qui est contenu dans un bouquin donc quand je lis un livre j'ai toujours mon téléphone pas très loin comme ça dès qu'il y a une idée que je trouve puissante un truc dont j'ai envie de me souvenir je remplis ma petite note de résumé de livre et aujourd'hui j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de notes de résumé de bouquin sur ce fichier et donc c'est un truc qui est super utile parce que c'est une vraie base de données l'avantage de ça c'est que vous pouvez le remplir donc au fur et à mesure quand les idées viennent mais vous pouvez aussi le remplir en ayant des sessions dédiées à la recherche d'idées et là vous pouvez vraiment sortir de la démarche publiée et prier parce que vous allez rechercher des idées qui sont prouvées et ça aussi c'est important en matière de productivité on y reviendra après dans la vidéo mais les idées prouvées c'est des idées de contenu qui sont basées sur des sujets qui sont prouvés par exemple moi je sais que si je fais une vidéo sur comment gagner 100 euros sur internet c'est un sujet qui a plus de potentiel que comment réussir son appel à l'action donc les idées prouvées il y a plein de façons pour en trouver une des façons les plus connues c'est d'aller sur YouTube d'aller sur les chaînes de vos concurrents de regarder les vidéos populaires et d'identifier les mots-clés et avec ces mots-clés vous pouvez remplir votre réservoir à idées de sujets prouvés et donc gagner du temps lorsque vous allez passer en phase de création de contenu parce que vous avez déjà des bonnes idées d'avance et vous éliminez le temps de recherche donc l'action que vous devez faire c'est mettre en place un réservoir à idées que ce soit avec une application de notes basique que ce soit même avec un carnet papier qui est jamais loin que ce soit un fichier Word peu importe mais il vous faut cette banque d'idées d'avance alors au début de la vidéo je vous ai dit qu'il fallait d'abord supprimer les gaspillages parce que c'est la plus grosse partie de la perte de productivité mais bien sûr on peut quand même essayer d'aller plus vite sur certaines tâches particulièrement sur les tâches qui sont récurrentes quand on est créateur de contenu il y a toujours des choses qu'on refait sans arrêt sans arrêt sans arrêt si vous êtes en solo ça peut être par exemple le montage ok alors moi dans mon entreprise le montage c'est pas moi qui le fait puisque j'ai embauché mon épouse c'est ma salariée c'est elle qui s'occupe du montage entre autres mais à mes débuts le montage c'était moi qui m'en occupait et c'est vrai que ça peut être une tâche qui est super consommatrice de temps mais quand on réfléchit au montage quand on est infopreneur en gros on va toujours utiliser les mêmes fonctionnalités à savoir couper à savoir se déplacer dans la vidéo mettre un petit marqueur ce genre de choses c'est toujours à peu près la même chose qu'on va utiliser pareil pour ajouter une image ou une incrustation écran donc on est à fond dans les tâches récurrentes et quand vous avez une tâche récurrente il faut essayer de l'améliorer au maximum donc si vous n'avez pas les moyens de déléguer le montage un truc tout simple que vous pouvez faire c'est apprendre les raccourcis clavier de votre logiciel de montage alors nous pendant des années on a utilisé un truc qui s'appelle Filmora qui est vraiment un bon petit logiciel de montage évidemment vous pouvez le configurer le personnaliser pour avoir sur votre clavier des raccourcis qui vous plaisent et donc identifier les 5-6 trucs que vous faites sans arrêt avec votre logiciel de montage apprenez les raccourcis clavier et d'ailleurs ça peut être intéressant d'investir dans un clavier de montage c'est des claviers spéciaux en fait tout simple ça ressemble à un clavier normal sauf qu'il y a des zones de couleurs et en gros comme il est en plusieurs couleurs vous savez exactement très rapidement sur quelle touche il faut appuyer pour faire la fonction de montage et le truc que nous on a fait aussi pour aller encore plus vite sur le montage vu que maintenant je crée plus de contenu court qu'avant et que j'essaie de faire des vidéos plus longues qui nécessitent pas mal de temps de montage j'ai acheté un truc qui s'appelle le Speed Editor et en fait c'est une petite tablette de montage qui est équipée d'une roulette et avec cette roulette vous pouvez naviguer très facilement dans la vidéo et il y a toutes les touches raccourcies qui sont déjà dessus et ça c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper cool pour faire du montage très vite alors il faut savoir que ça fonctionne avec un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve qui est un logiciel assez compliqué parce que c'est un logiciel presque de niveau professionnel mais c'est comme tous les logiciels une fois qu'on a compris comment ça fonctionne le Speed Editor avec DaVinci ça vous permet de faire des montages vraiment vraiment à la vitesse de l'éclair une fois que la courbe d'apprentissage est dépassée donc ça vaut le temps ça vaut la peine d'investir un peu de temps pour savoir comment l'utiliser mais il y a plein d'autres tâches récurrentes aussi sur lesquelles vous pouvez gagner du temps je prends un exemple tout simple si vous avez un autorépondeur est-ce qu'il vous est facturé au mois ou à l'année ? s'il est facturé au mois vous allez recevoir 12 factures donc ça fera 12 factures à communiquer à votre comptable il vaut mieux à ce moment-là le payer en mode une fois par an il y a souvent des prix plus agressifs quand vous payez sur 12 mois d'un seul coup et quand vous faites ça au moins vous n'avez qu'une seule facture par an donc ça fait moins de factures envoyées donc ça fait un gain de temps pareil si vous aimez travailler dans votre entreprise en baisse de prix c'est-à-dire vos formations valent 100 par exemple et puis une fois par semaine vous en prenez une et vous la mettez à 50 pour baisser le prix vous pouvez le faire de plusieurs façons vous pouvez aller dans votre système de gestion de prix aller sur la fiche produit vous changez le prix vous validez et puis vous allez sur votre page de vente et puis vous modifiez la page de vente au lieu de faire ça vous pouvez tout simplement utiliser un code promo si vous utilisez un code promo vous pouvez lui assigner une date d'expiration et si la promo prend par exemple fin le 2 avril à minuit à minuit le code promo expire donc de fait vous n'aurez pas besoin de retourner changer le prix en plus de ça d'un point de vue marketing c'est assez intéressant parce que les gens aiment bien recevoir des messages qui contiennent des codes promo il y a le côté bon plan qui est mis en avant et c'est assez intéressant pour le taux de conversion l'erreur suivante c'est de laisser le bazar s'accumuler ça c'est aussi un gros gros tueur de procrastination l'exemple classique si vous êtes en entreprise vous connaissez ça par coeur ce sont les emails moi quand j'étais salarié je recevais des dizaines d'emails chaque jour et pourtant j'étais toujours à jour parce que je mettais un point d'honneur à m'en occuper absolument tous les jours les emails c'est comme le brossage de dents c'est matin et soir quand on est dans le monde du travail sinon on se retrouve vite avec des centaines de messages vous avez déjà vécu ça quand vous revenez de vacances la boîte mail a éclaté il vous faut déjà une semaine pour essayer de comprendre ce qui s'est un petit peu passé et répondre aux emails qui ont tardé et là c'est la même chose nous sur Traffic Mania on répond aux emails qu'on reçoit donc pour ça on utilise une application qui s'appelle Front App qui est un truc qui est vraiment pas mal fichu donc quand vous envoyez un email ça arrive d'abord sur le compte d'Emy donc de ma femme et elle va traiter je pense 80-90% des demandes parce que c'est des demandes qui sont récurrentes et puis quand c'est une question qui est plus pointue elle m'assigne l'email donc Front App permet comme ça d'assigner l'email à une autre personne donc moi et moi là je vais répondre aux gens et là dessus moi je suis hyper rigoureux je laisse jamais ma boîte mail déborder parfois il m'arrive de pas répondre le samedi et le dimanche mais le lundi je m'y remets quoi et ma boîte mail elle est toujours 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 propre le blogueur américain Pat Flynn il avait expliqué dans un contenu qu'il avait genre 600-700 mails non lus dans sa boîte mail c'est juste pas possible de travailler comme ça c'est pas respectueux pour l'audience c'est pas respectueux pour les gens qui vous envoient des messages et ça peut vite devenir un truc qui est ingérable parce que peut-être qu'il y avait un message super important dans le lot et il est passé à la trappe et derrière ça va vous coûter du temps pour rétablir le cap c'est un peu la même chose avec la compta la compta il faut être hyper rigoureux et vraiment la faire chaque mois de façon hyper précise parce que vous pouvez avoir un contrôle moi il y a un an et demi j'ai eu deux contrôles j'ai eu un contrôle de TVA et j'ai eu un contrôle URSAF des contrôles qui se sont bien passés parce que moi je ne triche pas ça ne sert à rien de tricher en France une des rares administrations qui fonctionnent super bien en France c'est les impôts donc n'essayez pas de les gruger, ça fonctionne bien et ils viendront vous taper mais le truc c'est que si vous n'êtes pas rigoureux sur votre compta quand vous commencez à recevoir des courriers de la direction générale des finances publiques pour la TVA ou de l'URSAF ils vont vous demander plein de pièces si vous n'êtes pas carré ça devient un enfer et ça va vous bouffer un temps monstrueux sans compter le stress quand on reçoit ce genre de courrier ça ne fait jamais plaisir on a toujours un petit peu peur qu'est-ce qui va m'arriver est-ce que j'ai bien fait les choses mais au moins quand on a tout sous la main et quand on a tout bien fait au fur et à mesure il n'y a vraiment aucun problème ça se passe bien par contre si vous n'avez pas été carré si vous avez laissé les choses s'accumuler ça va vous bouffer des semaines de travail sans compter l'agent des impôts de l'autre côté qui va s'impatienter et qui va croire que vous le menez en bateau et là la situation peut devenir très vite très très compliquée pour vous l'erreur suivante c'est de ne pas avoir de stratégie de contenu il faut bien réfléchir que le contenu et la productivité c'est hyper lié je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un truc à éviter c'était l'approche publier et prier publish and pray disent les américains ça consiste à prendre un peu un sujet au hasard vous le sentez bien vous balancez votre contenu et malheureusement il n'y avait que vous qui le sentiez bien c'était pas le contenu que votre audience attendait sauf que pour faire ce contenu vous avez dû passer du temps à faire de la recherche d'idées ensuite il y a eu du temps d'écriture du temps de tournage ensuite il faut charger la vidéo sur youtube envoyer les emails tout ça ça représente du travail ok donc si vous êtes en mode publier et prier peut-être que votre vidéo va cartonner mais il y a aussi de grandes chances pour qu'elle ne marche pas or le temps de travail vous l'avez dépensé donc avoir une stratégie de contenu c'est un gain de temps parce que ça vous permet d'avoir des contenus qui fonctionnent beaucoup mieux voilà j'ai récemment remis le paquet je me suis remis sérieusement à youtube que j'avais un peu mis de côté j'aurais pas dû le faire en ayant une stratégie de contenu donc cette vidéo elle rentre dans le cadre d'une stratégie de contenu je sais que c'est une vidéo qui va marcher longtemps et qui va me ramener des abonnés pendant longtemps le temps que je vais passer sur cette vidéo c'est le même que le temps que j'aurais pu passer sur n'importe quel autre sujet sauf que cette vidéo si ça se trouve elle va me ramener 5 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus de vues donc forcément le gain en productivité il est incroyable ici parce que ça veut dire qu'avec une vidéo par semaine je peux obtenir des résultats long terme très intéressants en termes de trafic et pour obtenir des résultats identiques avec des vidéos basiques il aurait fallu que j'en tourne beaucoup 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 plus donc quand vous n'avez pas de stratégie de contenu en fait vous vous épuisez c'est comme si vous vouliez vider une baignoire avec je sais pas moi une écumoire quoi il y a des trous partout et avant de vider la baignoire vous allez vous épuiser quoi là vous avez une louche et vous enlevez à chaque fois bien de l'eau parce que chaque contenu est efficace chaque contenu ramène du trafic donc vous n'avez pas besoin de vous épuiser dans la création de contenu donc moi je vous encourage vraiment à avoir une stratégie de contenu basé sur des contenus qui sont des contenus prouvés il y a des sujets dans votre thématique qui sont ceux qui intéressent les gens et d'ailleurs c'est rigolo de voir mais parfois si vous allez voir les chaînes youtube de vos concurrents s'ils ont identifié le mot clé écrire un article de blog comme un mot clé puissant ils vont vous faire écrire un article de blog en 2021 en 2021, en 2022, en 2023, en 2024 et en fait ils vont utiliser ce sujet prouvé encore, encore et encore parce qu'il y a un gain de temps derrière parce qu'ils savent que ce sujet de toute manière ça va marcher et que les heures passées à créer le contenu seront des heures qui seront rentables d'accord ? donc il vaut mieux passer un peu de temps à avoir une stratégie de contenu que d'aller au petit bonheur la chance c'était un peu le... je crois que c'est Abraham Lincoln c'est une citation d'Abraham Lincoln qui est connue il disait si j'avais une journée pour abattre un arbre à la hache je passerais déjà 6 ou 7 heures à aiguiser ma hache ouais c'est logique quand on a un gros boulot à faire autant y aller avec un maximum de préparation pour que le travail aille vite en fait si vous avez de la non préparation il va falloir refaire ou en faire plus et c'est un gaspillage comme je vous l'ai indiqué au début et les gaspillages c'est les plus gros tueurs de productivité donc il vaut mieux faire une vidéo qui fait 10 000 vues que 10 vidéos qui en font que 1000 erreur suivante qui est elle aussi un gaspillage c'est se disperser se disperser c'est ce que j'appelle la procrastination active se disperser ça veut pas dire que vous glandez se disperser ça veut dire que vous travaillez pas de façon organisée vous allez répondre à quelques emails ensuite vous allez réfléchir à une idée ensuite ah tiens il y a cette vidéo qui a été publiée j'aimerais bien la regarder ensuite vous avez un autre email qui est tombé et vous allez y répondre tout de suite et puis après vous faites votre vidéo et puis entre temps vous réfléchissez à votre vignette bref vous arrêtez pas de la journée mais en fait vous progressez pas vraiment sur ce qui compte et donc arrêtez de vous disperser comment ? en travaillant sur les deux piliers de l'activité infopreneur c'est quoi les deux piliers de l'activité infopreneur ? c'est le contenu gratuit et le contenu payant et là dessus vous êtes libre vous pouvez vous dire ok le lundi je travaille mes contenus gratuits donc article de blog vidéo youtube le mardi je travaille mes contenus payants ou alors vous avez que une heure et demie par jour de disponible sur votre projet et donc vous vous dites ok chaque jour je fais 45 minutes sur le gratuit 45 minutes sur le payant ou alors je fais 1h30 1h30 ou alors le début de semaine que du gratuit la fin de semaine que du payant peu importe vous vous organisez comme vous voulez mais il faut savoir que votre boulot votre business va grandir si vous travaillez sur ces deux choses là pourquoi ? parce que le gratuit ça vous permet de faire venir plus de monde sur votre business en ligne ça fait monter le trafic et le payant c'est de la conversion quoi c'est les offres qui vont permettre de transformer votre trafic en euros donc si vous bossez toujours le gratuit toujours le payant vous savez que vous êtes sur la bonne voie vous savez que ça va payer à un moment ou un autre ça va payer surtout si au début avec le contenu gratuit vous rajoutez une étape promotion de contenu quand je dis promotion je ne dis pas baisse de prix je dis promouvoir vous allez promouvoir votre contenu pour le faire connaître pour qu'un maximum de gens découvrent vos contenus et évidemment vous avez plus de trafic vos vidéos, vos articles de blog sont beaucoup plus rentables donc vous avez de fait une meilleure productivité et puis après le payant c'est ce qui vous permet de transformer ça en monnaie sonnante et tribuchante donc attention à la dispersion essayez de vous organiser, il y a des petites tâches récurrentes il faut les faire tout le temps par exemple les emails, moi je les fais chaque matin mes clients coaching ils ont aussi accès à un whatsapp donc je le regarde régulièrement il y a plein de gens qui me disent ah mais avec ton off whatsapp tu dois être débordé mais pas du tout, je ne suis pas du tout débordé je m'en occupe le matin je réponds, je m'en occupe le midi je réponds, je m'en occupe le soir je réponds et à chaque fois ça me prend quelques minutes ce n'est pas du tout un truc dans lequel je me perds pendant des heures et c'est un enfer, absolument pas et c'est une offre qui est super cool parce que les clients peuvent me joindre quand ils en ont besoin et comme ça ils sont guidés pas à pas ils n'ont pas le temps de faire une erreur que je suis déjà en train de leur dire attention l'article que tu m'as envoyé, la vidéo que tu m'as envoyé il faudrait modifier ça, 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 ça ne va pas et donc c'est quelque chose qui est rapide pour moi mais qui est aussi super utile pour le client à la condition encore une fois de ne pas laisser le bazar s'installer et de le faire avec régularité l'erreur suivante, alors ça c'est mon grand truc c'est la procrastination donc moi je vous l'ai dit, je suis un grand grand procrastinateur je préfère les loisirs au travail c'est comme ça, je suis quelqu'un de pensée j'aime bien me mettre dans mon canapé, réfléchir et tout mais à un moment il faut faire les choses et donc comment est-ce qu'on fait pour tuer la procrastination ? donc là, peut-être que la team politiquement correcte ne va pas apprécier ce que je vais dire mais en fait, c'est la même chose qu'on fait avec mon gamin qui est autiste comment on fait avec les gens qui ont un handicap mental lourd qui ont du mal à communiquer ? le handicap de mon fils, c'est le langage donc comment vous faites avec un gamin qui est dans sa bulle qui ne veut pas parler, comment vous faites pour le faire parler ? vous n'allez pas vous énerver, ça ne sert à rien il ne faut pas faire ça et bien comment font les professionnels ? en fait, ils mettent en place un système de récompense récompense c'est-à-dire que ce que font les professionnels du handicap c'est qu'ils cherchent à trouver ce qui va intéresser le gamin des fois, c'est une friandise des fois, c'est un jouet qu'il aime bien moi, mon fils, c'était le jouet lumineux quand il était petit donc j'allais chez Jiffy, j'achetais tous les trucs il y avait des petites lumières qui clignotaient et tout ça le faisait triper ça peut être de regarder une vidéo YouTube ou de faire une partie de jeux vidéo qu'il aime bien on trouve une récompense et dès qu'il sort un mot on lui donne la récompense donc le gamin, il associe en fait le fait d'être félicité, récompensé avec un truc qui lui plaît au fait de parler c'est comme ça qu'on débloque et c'est là où la team politiquement correcte ne va peut-être pas être jouasse mais en fait, c'est la même chose quand on fait du dressage animal on ne tape pas sur les animaux on cherche plutôt à les récompenser au fur et à mesure qu'ils progressent mais en fait, l'apprentissage, ce n'est que ça l'apprentissage, c'est répéter, récompenser répéter, récompenser et moi, le jour où j'ai compris ça et où j'ai appliqué ça à moi j'ai tué la procrastination parce que, en fait, ce que vous devez vous faire c'est des cadeaux ça peut être des petits cadeaux ça peut être des gros cadeaux mais faites-vous des cadeaux c'est comme ça qu'on tue la procrastination ce n'est pas que vous êtes fainéant c'est juste que vous ne savez pas comment fonctionne le cerveau le cerveau, il se motive s'il y a un cadeau en bout de course dans une entreprise, souvent, on dit aux gens allez, si on pète les ventes, vous aurez une prime et ça motive les gens donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini une grosse page de vente quand j'ai fini un gros chantier ou quelque chose que je voulais mettre en place sur mon site je m'offre un truc et ça peut être des petites choses ça peut être, j'emmène la famille au ciné je commande des pizzas pour tout le monde je m'offre un petit truc un t-shirt qui me plaisait ou des trucs comme ça ce n'est pas forcément des trucs hyper chers et en faisant ça, on se motive en faisant ça, on tue la procrastination donc mettez-vous un petit objectif vous voyez, si vous avez du mal à créer votre site que ça n'avance pas assez vite si votre page de vente, vous n'en sortez pas dites-vous que vous allez vous offrir un petit cadeau lorsque la tâche sera terminée ça marche super bien alors après, en fonction de vos moyens vous pouvez vous offrir des plus gros cadeaux ou pas mais l'essentiel, c'est de mettre en place ce petit système de récompense qui va vous permettre d'avancer et de tuer la procrastination alors, l'erreur suivante c'est de ne pas choisir la bonne méthode vous pouvez travailler en gros de deux façons vous pouvez travailler à la tâche ou vous pouvez travailler à l'heure ok travailler à l'heure c'est de vous dire ok, chaque jour je travaille une heure sur le contenu gratuit par exemple et travailler à la tâche c'est de vous dire ok, quoi qu'il se passe ce soir j'aurai fini ma page de vente il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction des projets travailler à la tâche c'est un peu pour les gros chantiers compliqués, longs un peu prise de tête pour vous par exemple vous vous lancez en blogging il va falloir installer le site installer l'autorépondeur faire le design du site et tout c'est galère vous n'avez pas l'habitude travailler à la tâche dites-vous ok, je me bloque le week-end et à la fin du week-end je l'aurai fini vous travaillez en ce qu'on appelle en fait en time boxing vous vous dites ce soir ça sera fait et ce n'est pas grave si je finis à minuit mais ce soir ça sera fait et vous vous mettez en condition donc pas de téléphone pas d'ordinateur pas de dérangement et vous tapez vous tapez dedans time boxing ça c'est bien pour les grosses tâches mais le problème ça c'est la fatigue c'est épuisant de bosser comme ça c'est juste crevant ça vous met une pression en fait qui est énorme donc mettez-vous bien une récompense quand vous avez fini mais c'est efficace pour une grosse tâche de temps en temps travailler à l'heure c'est très efficace pour les tâches de fond et répétitives répétitives c'est de vous dire ok aujourd'hui j'avance deux heures sur ma formation j'enregistre ma formation pendant deux heures donc de 10 à 12 et à midi j'arrête même si c'est pas fini et demain j'en referai deux heures ça c'est le principe en fait des gens qui font le tour du monde à vélo ou à pied j'avais lu un bouquin il y a quelques années c'était des gens qui étaient partis de l'Afrique du Sud et qui étaient remontés comme ça tout en haut jusque l'Egypte ils l'ont fait à pied et c'est des milliers et des milliers de kilomètres je crois qu'ils l'ont fait en deux ans on se rend pas compte à quel point travailler un peu chaque jour sur un sujet ça permet d'obtenir des résultats qui sont intéressants Tony Robbins il dit on surestime ce qu'on peut faire en un an on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans si pendant dix ans vous êtes hyper rigoureux sur votre création de contenu gratuit la promotion de vos contenus et vos offres payantes vous verrez que dans dix ans les résultats vous retournerez vous direz mais j'ai accompli tout ça j'ai fait autant de ventes c'est incroyable j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps du nombre de ventes que j'avais fait depuis 2013 et en fait j'ai halluciné je ne pensais pas que c'était autant mais vraiment ça permet d'obtenir des résultats qui sont assez intéressants de travailler à l'heure de façon répétitive donc ne vous trompez pas si c'est gros chantier ponctuel faites-le à la tâche vous vous retroussez les manches vous tapez dedans et vous vous offrez un petit cadeau si c'est un truc qui est répétitif faites-le à l'heure et vous vous dites ok à midi quoi qu'il arrive j'arrêterai et demain je reprendrai et j'avancerai comme ça comme ceux qui avaient traversé l'Afrique à pied chaque jour un pas de plus et c'est comme ça qu'on y arrive conseil suivant ne pas avoir de to-do list alors il y a plein d'infopreneurs qui disent que les to-do list c'est pas bien et tout moi je trouve au contraire que c'est super bien les to-do list il faut bien savoir s'en servir alors il y a une appli que moi j'avais essayé puis que j'ai arrêté c'est Microsoft to-do list je crois que ça s'appelle c'est un truc que pareil vous synchronisez entre votre téléphone et votre ordinateur et vous mettez vos listes de tâches puis quand elle est finie cliquez vous cliquez dessus et ça s'efface moi je ne le trouve pas très pratique j'ai rien trouvé de mieux qu'un bon vieux fichier texte sur mon ordi le matin et je sais que par exemple je dois faire mes emails ensuite j'irai répondre au WhatsApp ensuite j'enregistrerai une heure de formation et ensuite pendant une heure je vais réfléchir à mon réservoir à idées puis ma journée elle est finie ok et donc au fur et à mesure de chaque tâche j'oreille ou j'efface ok un simple fichier texte le matin à 8h quand vous ouvrez votre ordi vous l'ouvrez vous mettez la liste des tâches des 3, 4, 5, 6, 7, 8 tâches que vous devez faire et au fur et à mesure vous éliminez c'est super cool parce que vous avez un guide c'est motivant parce qu'au fur et à mesure ça s'efface donc vous voyez que le reste à faire diminue et vous êtes sûr comme ça de ne rien oublier je trouve que c'est canon je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas plus une petite to-do list sur un fichier bête comme chou que je sauvegarde même pas ça me permet comme ça de savoir si la journée c'est bon ou pas donc ça c'est un bon truc et je vous recommande de le faire l'autre erreur qu'on voit souvent c'est de ne pas travailler en lot on dit aussi en batch on peut aussi dire travailler en fournée ça c'est particulièrement vrai si vous faites du contenu réseaux sociaux moi je refais des shorts un short c'est un contenu qui va faire on va dire 59 secondes et vous allez balancer ça sur TikTok sur Insta sur Youtube Shorts évidemment si vous devez tout installer pour faire un seul contenu c'est pas très pratique parce que le temps d'installation de votre caméra de trouver l'idée de réfléchir à ce que vous allez dire et puis tout ranger et puis après mettre ça sur Insta c'est pas fantastique quoi donc il vaut mieux en faire 15 avances et puis ensuite de les caler dans un système de planification alors moi j'utilise Buffer c'est une appli BU2FER dans laquelle vous venez charger vos publications réseaux sociaux puis il les publie dans les créneaux que vous lui avez assignés ça marche plutôt pas mal sur des choses comme ça évidemment il faut être organisé il faut en faire plusieurs d'un coup pour prendre de l'avance comme ça finalement il n'y a qu'une seule mise en place pour 15 ou pour 30 contenus donc on voit que finalement vous divisez le temps de mise en place par le nombre de contenus et c'est beaucoup plus rentable évidemment ça vous empêche pas si vous avez une bonne idée à un moment de prendre votre téléphone de passer en mode selfie d'enregistrer votre message Insta de l'envoyer sur l'appli de le charger c'est terminé quoi vous pouvez aussi le faire comme ça mais si vous avez beaucoup à en faire évidemment il faut regrouper cette tâche ça c'est clair le souci suivant l'erreur suivante c'est la non-acceptation de l'imperfection ça c'est un truc que j'avais compris quand j'ai fait un stage dans une grosse société américaine en logistique et je discutais avec le responsable qualité et il me demandait André c'est quoi la qualité d'après toi alors moi je lui dis la qualité c'est quand c'est un bon produit qui est durable qui marche bien le client est content c'est solide ouais c'est qualitatif il m'a dit non c'est pas ça la qualité il me dit la qualité c'est quand ton produit il match le besoin du consommateur du client ça c'est votre produit et si le besoin du client c'est ça là vous êtes en qualité parce que si vous allez au-delà vous faites de la sur-qualité et la sur-qualité c'est un gaspillage ça c'est un truc qu'en automobile on sait très bien en automobile si pour assembler une pièce vous avez une pièce ici puis vous avez une autre pièce ici et elles viennent s'assembler là comme ça et bien s'il n'y a besoin que de mettre que deux vis il ne faut pas en mettre trois si on sait qu'avec deux vis ça tient parce que les ingénieurs ont fait les calculs et on a aussi le recul l'expérience on sait qu'avec deux vis c'est suffisant il ne faut pas en mettre trois pourquoi ? parce que si cette vis là elle coûte un euro si vous vendez un million de ce modèle de voiture vous avez dépensé un million d'euros en trop donc la sur-qualité c'est un truc auquel il faut faire super attention la qualité ça fonctionne comme ça c'est une courbe qui a une allure logarithmique c'est-à-dire qu'au début ça monte très vite et après ça se tasse donc si votre niveau de satisfaction client il est là vous voyez que les efforts pour arriver ici c'est que ça mais après si vous voulez augmenter un tout petit peu le niveau de qualité il va falloir travailler beaucoup beaucoup plus regardez cette vidéo c'est une vidéo qui est très simple j'ai quelques notes je parle à la tablette graphique d'un sujet qui m'intéresse que j'aime bien j'essaie de vous intéresser je fais mes schémas c'est pas compliqué à tourner ma caméra elle est fixe j'ai mon petit micro ici ça enregistre le son le montage il va être assez simple à faire il va s'agir simplement de couper les bafouilles peut-être de rajouter quelques incrustations écran je suis là ok et vous qui vous intéressez à la productivité dans cette vidéo vous avez les informations qui vous aident alors évidemment j'aurais pu aller plus loin j'aurais pu mettre plusieurs caméras faire des plans me filmer en train de montrer des exemples etc mais au final vous auriez eu les mêmes informations sauf que moi j'aurais dû dépenser tout ça et ça c'est de la surqualité si je fais de la surqualité ça veut dire que je vais passer des plombes au lieu de passer une heure à faire la vidéo je vais passer dix heures à faire la vidéo pour un résultat qui sera le même pour vous donc j'ai pas besoin d'aller au-delà donc il faut accepter l'imperfection parce que si l'imperfection elle est acceptable pour le client vous êtes toujours dans la qualité si votre produit c'est ça et que le besoin du client c'est ça c'est bon ok c'est bon si vous allez au-delà en fait c'est un coût pour vous qui est pas rentable l'erreur suivante c'est de ne pas accepter de prendre le temps alors je suis là pour vous parler de productivité prendre le temps t'es marteau non non prendre le temps ça permet d'aller plus vite donc prendre le temps je vous ai dit au début de cette vidéo que j'avais acheté une tablette de montage avec une petite roulette le Speed Editor et je vous ai dit que ça fonctionnait avec un logiciel de montage qui s'appelle DaVinci Resolve DaVinci Resolve le manuel le manuel il fait 4000 pages c'est un truc de fou donc quand vous cherchez une fonctionnalité dans le manuel c'est une vraie galère il faudrait presque faire le manuel du manuel vous voyez donc quand on a acheté le Speed Editor et DaVinci Resolve on s'est retrouvé face à un logiciel qui n'est pas du tout intuitif et moi je savais qu'une fois qu'on maîtriserait les fonctionnalités de base et la roulette on allait être deux ou trois fois plus et je savais qu'en utilisant ce logiciel on ferait le montage deux fois trois fois plus vite sans la moindre hésitation le problème c'est qu'il y a eu une courbe d'apprentissage je ne pensais pas que ça serait aussi dur parce que quand j'ai reçu mon logiciel de montage précédent Filmora avant j'utilisais Filmora honnêtement je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches j'ai un peu tripatouillé j'ai essayé deux ou trois fois et j'ai trouvé toutes les fonctionnalités qui étaient nécessaires et j'avais un niveau suffisant enfin EMI avait un niveau suffisant au montage en on va dire une heure d'apprentissage là sur DaVinci Resolve sur DVR DaVinci Resolve on a dû passer je pense deux ou trois jours à se bouffer des tutos parce que comme le manuel faisait 4000 pages il était imbitable et donc il a fallu trouver les tutoriels sur Youtube pour savoir faire les opérations qui nous intéressaient mais comme c'était jamais le tutoriel de la bonne version il fallait retrouver le bon menu et tout donc ça a été une vraie galère on a vraiment passé un temps de malade au début à faire les vidéos mais si on ne l'avait pas fait on n'aurait jamais pu bénéficier de la puissance de l'outil une fois qu'il est maîtrisé donc il faut accepter le temps de recherche c'est la même chose quand vous achetez un meuble Ikea si vous achetez un meuble chez Ikea vous savez il y a deux équipes il y a l'équipe t'inquiète moi je connais alors je sais faire et puis il y a l'équipe je sais pas faire je sais faire et là je sais pas je sais pas moi je suis dans l'équipe je sais pas je suis pas manuel donc quand j'achète un truc chez Ikea qu'est-ce que je fais je regarde la notice comme un benet et puis après moi je suis la notice étape par étape et puis je montre le truc assez rapidement et souvent ceux qui disent t'inquiète moi je sais faire ils commencent à monter le truc et puis au bout d'un moment ils se rendent compte qu'ils ont oublié une pièce ou que c'était pas la bonne vie c'est tout et ils doivent tout redémonter et ils doivent refaire et ça c'était un gaspillage ok vous vous souvenez refaire ce qui a été fait c'est un gaspillage et donc le temps de recherche même si ça vous paraît même si ça vous paraît une dépense en fait un gaspillage une perte de temps c'est pas vrai en fait c'est un investissement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bien content d'avoir passé 2-3 jours à galérer avec DaVinci Resolve parce que maintenant on fait les montages vraiment en mode ultra rapide c'est super intéressant je vais finir avec ce dernier point qui est de ne pas connaître ces bons indicateurs si vous êtes sur Youtube vous avez vu qu'il y a une quantité de stats absolument énorme dans le Youtube Studio qui vous permet d'analyser plein de trucs sur vos vidéos le truc c'est qu'on peut très très vite se sentir perdu et donc c'est important d'essayer de faire une sélection d'indicateurs qui sont les plus pertinents possibles quand j'ai commencé ma carrière j'ai bossé pendant à peu près deux ans chez un constructeur d'avion et l'aéronautique c'est un secteur qui est hyper bureaucratique parce qu'il y a le poids de la sécurité en vol donc tout est régi par des procédures et tout donc c'est hyper dur de faire bouger quoi que ce soit dans ce genre d'entreprise et je me souviens que mon chef il adorait qu'on lui fasse des rapports et des indicateurs dans tous les sens et une de mes tâches quand j'ai commencé ma carrière c'était de je ne sais plus mettre à jour je ne sais plus si on avait 30 ou 40 ou 50 indicateurs et après on passait des journées en réunion à les éplucher et puis à la fin de la réunion on était content on avait épluché les indicateurs mais aucune action n'était prise parce que c'est tellement procédurier l'aéronautique que vous ne pouvez pas changer grand chose et tout le monde était content bravo bonne réunion et tout en fait on n'avait rien fait c'était vraiment de la procrastination active et ça venait principalement pour moi du fait qu'il y avait trop d'indicateurs et qu'on se dispersait et on était incapable de prendre les bonnes les bonnes mesures donc moi je me concentre sur quelques indicateurs peut-être que vous vous en suivez d'autres à vous de me dire si j'ai raison ou pas moi je regarde mon chiffre d'affaires donc je sais combien je vends chaque jour je regarde combien j'ai vendu la veille donc je sais exactement où je vais d'un point de vue business je regarde mes vues parce que je sais que le nombre de vues est quand même lié à mon niveau de vente si je fais plus de vues il y a plus de gens qui découvrent mon business il y a plus de gens qui vont rentrer en fait dans la zone de gravité de mon business et qui ont une chance de m'acheter des formations les vues c'est du trafic qui est vraiment très pur c'est les gens qui vous découvrent qui sont intéressés c'est du trafic qui est plus qualitatif que le trafic publicitaire et je regarde aussi mon nombre d'inscrits et mon nombre de désinscrits je sais qu'en suivant ça j'ai une vision claire pour savoir si mon business il monte ou il baisse d'accord donc peut-être que vous vous regardez d'autres choses peut-être que vous allez dans le détail des rétentions d'audience etc. sur Youtube ou sur des indicateurs blogging qui sont plus avancés que ceux-là dites-le moi en commentaire si ça m'intéresse voilà moi c'est ce que je regarde et j'essaie de ne pas me disperser de me focaliser vraiment sur ce qu'on appelle des indicateurs clés c'est-à-dire les 4-5 gros indicateurs qui vous disent vraiment dans quel sens va votre business n'en suivre aucun c'est une erreur parce que sans mesure il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de connaissance et en avoir trop ça vous paralyse en fait c'est une vidéo que j'avais fait qui s'appelait l'analyse vous paralyse et qui expliquait ce problème voilà on arrive au bout de cette vidéo sur la productivité le but ici c'était de vous donner des conseils que vous puissiez appliquer en solo et sans avoir besoin de dépenser dans des applications dans tous les sens juste avec beaucoup de bon sens beaucoup de principes qui fonctionnent maintenant si vous voulez aller plus loin sur le sujet du business en ligne j'ai créé une longue vidéo qui va vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur la vente d'infoproduits je vous invite à aller la voir et surtout rejoignez la newsletter de Traficmania pour recevoir vos deux formations 100% offertes un guide copywriting et une formation vidéo sur le copywriting et quant à moi je vous dis à très vite un guide pour recevoir